Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le huitième épisode de Grosse Bouffe Monte son rang de maîtrise avec vous. Donc le but là c'est de terminer, on n'est pas loin de terminer la plupart des choses que je peux avoir dans Trove gratuitement, donc je vous rappelle que moi j'ai mis 25€ dans Trove pour acheter un pack de départ et un pack de costumes, voilà c'est tout l'argent que j'ai dépensé. Donc moi mon but quand je joue c'est d'essayer d'avoir tout ce que je peux avoir gratuitement, j'aime pas mettre de l'argent, j'ai jamais mis de l'argent dans un jeu et voilà, moi c'est ma philosophie du gaming. On avait vu la dernière fois qu'il me manquait 5 montures Géode. La première monture qui me manque c'était le tapis ici, le planeur de l'hélioshercheur. Mais le planeur de l'hélioshercheur va demander 50 métamatières. Là pour l'instant voilà on a 26 métamatières, on met ça de côté et on le fera plus tard. Donc les autres montures qui manquaient à Géode, hop Géode, voilà. Donc les autres montures qui nous manquaient, alors ces deux montures, on peut les avoir sur les Léviathans niveau 8. Donc voilà, c'est salaud, il y en a une, vous pouvez avoir une monture qui ne donne rien, pas de point de maîtrise. Et toutes les autres montures, donc ça c'est les deux niveaux 8. Ici, Timinutif c'est le niveau 9, donc de Léviathan. Et ici la colonie de sport Sprayringly Iferam, donc imprononçable, c'est le niveau 10. Donc on peut acheter ces montures, mais moi je ne peux pas. 10 millions pour celle-là, la Turbidance, la Turbidance elle vaut ici, hop, 7 millions. Et Timinutif, il doit valoir à peu près la même chose, hop, non on ne le met pas en favori. Ah, enlève-moi ce cœur, voilà. Timinutif, il vaut 6 millions. Et le Turbidance désarmé, donc si vous voulez l'avoir, elle vaut elle aussi 7 millions. Donc il faut compter 27 millions de flux pour avoir toutes les montures qui restent. Donc ça pour l'instant, on va les mettre de côté. Aujourd'hui, on va se consacrer à autre chose. On va se consacrer aux récompenses de PVP. Parce que figurez-vous, je n'ai acheté aucune des récompenses de PVP, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. J'ai tout ce qu'il faut pour, mais voilà, je ne les ai jamais pris la flemme. Et puis je me suis dit, je le ferai en vidéo avec vous, donc ça tombe bien. Voici, c'est fait. Donc en saison 1, hop, on va voir, donc une fois qu'on l'a, c'est grisé. Donc hop, elle pour 150. Donc là, on en a 750. On va vérifier monture javelot camouflage, donc elle, je ne l'ai pas. Laura, terrain miné, hop, je ne l'ai pas. Laura, éclat de bombe, cerise, je ne sais pas si je ne les ai pas en plus. Est-ce que ça s'échange ? Ouais, ça s'échange. Donc ceci n'est pas dans votre collection, ceci n'est pas dans votre collection. Donc terrain miné, mental, pour qu'on n'en ait que 2. Persona de l'ombre, ça c'est la première. Ensuite, ok, donc on en est à terrain miné, mental. Donc pour 110, on va prendre l'éclat de bombe, cerise. Pour 70, on va prendre remue-méninge, l'aura mèche courte, donc elle a l'air déjà juste ridicule. Voilà, hop, et tout le reste, j'ai aura gloire de victoire, chagrin de défaite, tout ça, je les ai. Donc il me reste 348, je vais acheter des écus de bombe royale saison 1. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, tout ça n'est pas dans ma collection, c'est très bien. Donc voilà, on va cliquer, on va cliquer, on va acheter. Donc pour une pièce d'écu de bombe royale saison 1, vaut 2 pièces de bombe royale saison 2. Donc c'est pour ça, je pense que j'avais calculé comme ça. Voilà, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un farm, des fois vous allez en bombe royale et vous vous rendez compte qu'en fait, tous les personnages sont inactifs. C'est le même joueur qui les met ou plusieurs joueurs qui les mettent. Et il y a juste un ou deux joueurs, donc tous les joueurs récupèrent, enfin les dix premiers récupèrent des écus qu'apparemment, comme ça se vend, ça doit rapporter énormément à ceux qui farment comme ça. Mais à mon avis, il faut être plusieurs ou avoir plusieurs ordinateurs, voilà, je ne sais pas. Voilà, le dernier, hop, on en a deux, hop, voilà, on n'a plus aucun écu de bombe royale saison 1, mais on va pouvoir dépenser, on en a 230. Donc est-ce que j'ai bien calculé ? Non, ouais, peut-être. Donc on a pris 7 aura, on a pris, hop, 7 aura, il nous reste 120, hop, là il nous en reste, voilà, et là il nous en reste 30 et on va pouvoir acheter, boum, l'aura tonnerre brisée. Donc comme je vous disais, je suis tombé sur un farm de bonbons royale, alors j'en ai profité pour acheter en boutique un truc super qui est le booster de 50 écus de bonbons royale pour 500 crédits. Donc à chaque fois, c'est-à-dire que vous en avez 50, il vous en donne 50 de plus. Donc du coup, dans le farm, c'était génial. J'essayais de faire le premier kill, ça me donnait une pièce, et ensuite j'essayais de rester dixième, à partir de dixième, soit je me suis sidé, soit je décidais d'attendre d'être troisième, et je me suis sidé pour avoir un écu, et ça recommençait, et j'ai fait ça en boucle pendant deux heures, et ça m'a permis d'avoir énormément d'écus. Donc voilà, en tout cas, là il va être question d'aura, donc on va aller au club, on va apprendre toutes ces auras, et on va regarder la tête qu'elles ont, ou la tête qu'on a avec plutôt. Donc on apprend nos auras, clac, ceci, alors, petite avant, je voudrais savoir, non, on ne peut pas les vendre, donc l'autre ne doit pas se faire de thunes, parce que ce n'est pas tradable. Donc ma foi, je... voilà. Donc personne n'a de l'ombre, allez, on l'apprend, hop, ouais, voilà, on a eu 50 points de maîtrise. Donc javelot, camouflage, hop, on l'apprend, terrain miné mental, hop, c'est appris, éclat de bombe cerise, boum, voilà, on l'a, remue-méninge, retentissant, on l'a, voilà, un petit point de maîtrise, donc on est passé à 631, mais là vous voyez, on ne va pas avancer beaucoup avec ces auras, qui nous donnent combien de points ? 50 points de maîtrise, donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui va faire énormément... Donc là, les larmes de joie, et là, le tonnerre brisé, voilà, donc ça c'est fait, maintenant on va ouvrir notre livre favori récemment acquis pour voir le nom de toutes les auras, et c'est parti, ben on va, hop, on va mettre les auras, qu'est-ce que je fais ? Tonnerre brisé, ça je crois que non, ouais, voilà, tonnerre brisé, ça c'est, voilà. Voilà, donc on a un merde, on a le nom de la forge enchantée, là, juste au-dessus, qui vient nous casser les pieds, donc elle est trop sympa, franchement, je la trouve trop sympa, quoi, voilà, c'est le pas de chance, quoi, le mec il se déplace, il a tout le temps la pluie sur la gueule, ça, voilà, pas de chance pour lui, il est dégoûté, donc ça c'est laura avec un petit nuage, on va continuer, hop, dans les récemment acquis, donc on va remettre notre chapeau, on va aller chercher les auras, donc là c'est tonnerre brisé, ensuite on a canon à confetti, qui est une aura qu'on a craftée aussi, donc hop, là, voilà, ben vous avez des confetti qui sort de la tête, c'est nul, c'est nul, c'est tout pourri, ensuite on va continuer avec le rêve cristallin, qui n'est pas une aura qui nous intéresse, donc ça, on s'en fiche, donc Persona de l'ombre, donc Persona de l'ombre, elle c'est la première qu'on a craftée, donc on va voir un peu à quoi elle ressemble, donc, ouais, ça vous fait une grosse flamme sur la tête, ça fait une grosse flamme sur la tête, euh, ouais, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu, ça aurait pu être plus dark, bon, ben voilà, Persona de l'ombre, ça fait juste une grosse flamme violette sur la tête, donc, larmes de joie, ça aussi, les larmes de joie, on les a craftées, donc, ah, le pauvre, des larmes de joie, on dirait plutôt des larmes de tristesse, mais bon, ça fait, ça fait vraiment le mec qui pleure, quoi, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça larmes de joie, ils ont pu appeler ça les larmes, tout simplement, donc, crâne cosmique, crâne cosmique, on s'en fiche, hop, on l'a déjà, mèche courte, alors, mèche courte, elle, on l'a craftée, donc, on va regarder à quoi elle ressemble, donc, bon, voilà, vous avez une mèche qui se consomme à l'infini au-dessus de votre tête, donc, ça aussi, c'est n'importe quoi, terrain miné mental, alors, le terrain miné mental, lui aussi, on l'a craftée, donc, on va voir à quoi il ressemble, donc, ah, ouais, c'est des bombes, c'est des bombes qui tournent autour de vous, donc, tout pourri, je la trouve tout pourri, éclats de bombes cerises, elle aussi, on l'a craftée, elle est là, donc, on va voir s'ils ont réussi à faire mieux que le terrain miné mental, donc, éclats de bombes cerises, donc, ouais, vous avez, celle-là, ouais, elle peut être sympa, elle a, c'est des petits, voilà, c'est des bombes cerises qui éclatent, donc, autour de vous, aléatoirement, voilà, donc, bon, pourquoi pas, on a vu pire dans ce qu'on a crafté, je parle du canon à confetti, ensuite, on a remue méninge, remue méninge, ça me dit quelque chose, donc, terrain miné, javelot, aura de l'ombre, remue méninge, retentissant, voilà, donc, elle aussi, on l'a craftée, euh, donc, on va aller voir à quoi elle ressemble, remue méninge, alors, ils se sont pas fait chier, ah ah ah, ils ont pris l'aura d'avant, et au lieu de mettre des explosions violettes, ils ont mis des explosions jaunes, ah là là, les mecs, alors, ça, c'est la flemme absolue, les feignasses absolues, quoi, ouais, bah, on va mettre, on va faire la même, mais en jaune, on a pas le temps, donc, aura de dissimulation, donc, ça, c'est, pas d'aura, donc, il nous manque encore, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a vu, le javelot camouflage, il nous manque, et, euh, et ça sera, ça sera à peu près tout, euh, mais le javelot camouflage, c'est une monture, donc, on la trouvera pas là, on va la mettre en monture, donc, euh, Persona de l'ombre, on l'a vu, elle était pas terrible, terrain miné mental, je l'ai trouvé horrible, éclat, bombe cerise, pourquoi pas, euh, comme le remue méninge, voilà, les deux, les deux, c'est peut-être les deux plus potables, mèche courte, euh, what the fuck, canon à confetti, oh non, mon dieu, l'arme de joie, euh, voilà, c'est horrible, on a l'impression qu'on va se suicider, et tonnerre brisé, lui, il est sympa, parce qu'avoir un nuage comme ça, au-dessus de la tête, euh, ça, je trouve ça fun, donc, euh, le dernier truc, c'est une monture, c'est le javelot de camouflage, donc, on va regarder de suite à quoi ressemble, hop, le javelot de camouflage, euh, donc, c'est une grosse monture, qui a pas l'air contente, voilà, on dirait un peu, on dirait un peu un sanglier, même, c'est un sanglier, donc, voilà, un sanglier qui est pas content, qui est tout protégé, lui, il irait bien avec le revenant, donc, euh, voilà, donc, ouais, euh, ça va bien au revenant, c'est un truc, euh, qui est fait pour le revenant, je pense, donc, quand il court devant, voilà, il est pas content, il défonce tout, ouais, sympa, c'est sympa, les amis, donc, euh, on va juste finir, euh, cette vidéo, bon, eux, j'ai tout, et, euh, là, hop, 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 bah, c'est bien, il m'a grisé tout ce que j'ai, donc, euh, type de, tigre de combat bleu, peut-être que, euh, ils peuvent s'acheter, se revendre, euh, s'ils sont pas grisés, euh, mais voilà, tout, tout ce qu'on a est grisé de toute façon, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait ? On achète un, un loup de guerre gris ? Non, vous savez ce qu'on va faire ? On va voir si ça se vend à l'HV, euh, tigre de combat bleu, hop, cherchez, voilà, ça se vend, euh, ouais, ça se vend 18 000 flux, euh, ça se vend 18 000 flux, donc, euh, les deux doivent se vendre 18 000 flux, il me reste 24, euh, écus de dragons, je peux les prendre et me faire, euh, euh, 30, euh, presque 40, euh, 40 000 flux à peu près, voilà, donc, euh, bah, on va faire ça, hop, un et deux, donc, euh, voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui, euh, hop, on va voir, on les met en vente, c'est pas, ouais, voilà, c'est ça, lui, il vaut 19 000, et lui, il vaut 29 000, donc, ah, j'aurais dû acheter deux fois celui-là, ah, 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 bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, c'est fini, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, bon jeu à tous, et, euh, et bonne chance à tous, voilà, ciao tout le monde, et lavez-vous les mains, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz